C'est simple, on connaît les rues Oberkampf à Paris ou ailleurs, on connaît la station de métro, mais on ne sait pas qui est Oberkampf. Et ce que j'ai voulu faire en écrivant ce livre, Oberkampf, vivre pour entreprendre, c'est découvrir sa personnalité, sa vie. Oberkampf est le créateur des fameuses Toiles de Jouy, à la moitié du XVIIIe siècle. Il est une sorte d'aventurier, acteur d'une formidable aventure humaine, artistique et industrielle. Il incarne des valeurs actuelles. L'esprit d'entreprise, l'énergie créatrice et le sens social. Simple migrant, roturier, étranger, il bâtit envers et contre tous une manufacture de toiles imprimées à Jouy-en-Josasse, pas loin de Paris, près de Versailles, et qui devient au fil des ans la troisième entreprise de France en importance. Il réussit à utiliser les techniques les plus innovantes, aussi bien dans le domaine de l'impression, que dans le domaine des couleurs, et en les mariant avec l'art. De la manufacture de Jouy-en-Josasse sont sortis plus de 30 000 motifs différents, inspirés par la nature, les fleurs, les paysages, ou inspirés par des sujets d'actualité et les personnages qui faisaient cette actualité. Et toutes ces toiles imprimées étaient utilisées aussi bien pour l'habillement que pour l'ameublement. Aubert Kampf est un précurseur. Il a, en quelque sorte, mis en pratique la sécurité sociale avant l'heure. Il a fait bénéficier ses employés de formation professionnelle, de la prise en charge de leurs dépenses de santé, de prêts sans intérêt quand ils avaient des difficultés financières. Et tout cela en conjuguant sens social et efficacité économique et de la gestion. Aubert Kampf est un entrepreneur pionnier qui a consacré sa vie aux autres et à l'amour des autres et à l'amour du bel ouvrage. Pour toutes ces raisons, je me suis investi avec passion dans la vie d'aubert Kampf, en recherchant des archives, en lisant énormément. Et ce que j'aimerais, c'est faire partager cette passion à travers la lecture de ce livre. Je suis le quatrième arrière-petit-fils de Christophe Philippe Oberkampf. Donc, au fur et à mesure que je me suis plongé dans sa vie, je l'ai découvert, en fait, au fur et à mesure. J'avais, comme beaucoup de gens, entendu parler de lui, mais ne connaissais pas du tout vraiment la personnalité hors du commun qui était derrière ce nom. Et c'est probablement ce qui m'a incité pour rendre accessible et vivant cette personnalité hors pair, d'écrire mon livre à la première personne. Et donc, je suis un peu comme un acteur qui veut faire vivre son personnage. Pour incarner le personnage, il l'écrit à la première personne ou il le joue lui-même à la première personne. Oberkampf continue d'inspirer des artistes contemporains. Et non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Et par exemple, il y a énormément, au musée de la toile de Jouy, qui est situé à Jouy-en-Josas, des visites d'artistes qui viennent du monde entier. Et beaucoup d'Asie s'inspirent des toiles et des couleurs telles qu'elles étaient au XVIIIe siècle et extrapolent dans leur imagination des dessins, des motifs, quelquefois qui ont un aspect très contemporain, presque cubiste. Car il y a des toiles qui sont des figures géométriques. Ce n'est pas forcément connu du grand public, mais dans les 30 000 motifs différents qui sont sortis de la manufacture de Jouy-en-Josas, il y a des motifs, des frises, par exemple, pour faire de l'ameublement ou des côtés de murs qui sont des figures géométriques. Donc, il y a énormément d'exemples, si vous voulez, de stylistes. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des robes de grands couturiers qui s'inspirent de motifs de toiles de Jouy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada